Louise mange sa banane pendant qu'on attend l'autobus pour aller à Tchétoumar. Ça, c'est une ville frontalière avec le Belize. On va passer trois nuits. Moi, j'espère trouver un tour pour aller à Tchétoumar. Ça va faire pendant trois jours? On va aller voir des sites maya. Une journée. Tout le restant du temps, ça ne va pas être crémé comme il faut pour aller s'en faire. Roger, son calcul de ça. Première nuit, c'est qu'on n'a rien que la moitié de la journée. Deuxième journée, c'est le site maya. Il m'a resté un cul sur trois, là. Ben, je ne vais pas me crémé à peu près. À part du Spendier, j'ai trouvé un autre site qui est venu sur en face. Ah, il fallait qu'il m'occupe l'autre journée. Fait que je me crémé sur le site maya. Avec des fringues, c'est ce que j'ai bien compris, là. Oui, c'est un truc qui ne fonctionnait plus. Fait que tu as toutes fringues. Wow. Finalement, deux forgonettes nous prennent en charge. La camionette, c'est qu'il y a tiré. D'autres camionettes? Tu as tu as tes mal, tu as tes mal. Tu as tes mal, tu as tes mal. Ah, il fin de l'a. Pour l'heure ou pour la matinée? Non, 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 non. Applaudissons, on est tes mal. 80,60. 80,50? C'est bon, c'est bon. Bonjour, voici la belle chambre que nous avons. Vous voyez, vous êtes bienvenus à bord. Le site de Kuhnlich a été développé de l'an 100 à 600 de notre ère. Et nous sommes venus principalement pour voir les fameuses têtes qui sont sculptées dans l'édifice le plus ancien, dans le bâtiment le plus ancien du site. Et puis, dans le guide, il parlait des 27 marches. Ça, c'est un endroit qui est merveilleux. C'est fantastique à voir ce que la nature en a fait. On est comme sur le côté de l'acropolis. Louise, elle a décidé de monter en haut. Comme c'est souvent le cas sur ces sites, il y a les temples, bien entendu. Avec la végétation, c'est carrément extraordinaire. L'édifice qui abrite ces figures a été construit il y a déjà plus de 1500 ans. Et toutes ces figures ont été sculptées dans la pierre à la même époque. C'est vraiment incroyable de voir sur place la qualité du travers. On a un visage plus féminin, ici. Il y a un visage plus froide. Il y a un visage plus froide. Il y a-à-à-à-à-à-à-a. Il y a-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à, Il y a des choses qui sont concernées à l'emateria, Le temple qu'on appelle les colonnes jumelles, comme vous pouvez le voir, j'en ai raison. C'est extraordinairement beau. Le site des 27 mâches a été construit par nécessité, on pourrait dire, parce que la population s'est mise à grandir, grandir, il y avait de plus en plus. Ça a été sur une période de 600 ans. On retrouve plusieurs styles architecturaux sur place, et c'est entre 600 et 1200 dans l'ère nouvelle, on pourrait dire. Ah oui, ça valait la terre. Complexe d'héputation, encore une fois, qui est énorme. C'est vrai qu'il doit y avoir beaucoup, beaucoup de monde ici. Les maillots, quand ils se construisaient, l'autre côté de cette structure qu'on voit en face, c'est un ravin. Moi, je me tiens dans la porte d'entrée. C'est le seul accès. Ici, c'était tout couvert. S'il était envahi, il pouvait se protéger. Regardez ici, la paillissade, le mur qui s'était fait, là, pour se protéger. La hauteur des marches, je pense, se protéger aussi. Il n'était pas grand à l'époque. Donc, quand les marches étaient hausses, ça a tralenti la course. Et voilà, notre visite est terminée. C'est vraiment un super beau site, là. Toi, Louis, c'est quoi tes premières impressions en sortant du site? Je trouve que le site est très grand. Il y a beaucoup de variétés de bâtiments. Et puis, ce qui est magnifique, c'est à travers des arbres gigantesques, des palmiers, des grands arbres avec des lianes. Ça fait que ça donne un beau regard esthétique sur le panorama architectural. Ça, c'est tout à fait vrai, là. Je ne pourrais pas dire mieux, sauf que j'applaudis. Une formidable dynastie est née ici. Son nom? Crâne de serpent et griffe de jaguar. Pas du tout reposante, cette dynastie, pour ses voisins. Ses guerriers étaient formidables. Très engagés dans le combat. Lorsqu'ils vous capturaient, ils pouvaient demander une très forte rançon pour le chef ou les chefs. Ou sinon, ils les décapitaient. Non, ils n'étaient pas reposants comme voisins. D'ailleurs, ils se sont rendus à palinquer. Ils ont saisit le roi et ils l'ont décapité. Ils ont été jusqu'à Tunis, là. Ils ont fait la même chose. Et ils se sont rendus, ensuite, à Tikal, au Guatemala. Ça fait que leurs empires, là, étaient très vastes. Une structure encore intacte. Il reste beaucoup du toit. Un autre endroit incroyable, là. C'est parti. Un autre endroit incroyable. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 On a plus le droit de monter, celle-là. Un professeur que je suis, là, qui... Lui est venu il y a deux ans, puis il a pu monter parce que je m'en suis passé... Je me souviens de celui-ci, comme les grottes, on peut le dire, et le grand temple en haut. Sous les pierres sont gravés les noms des prisonniers célèbres. Ici on gravait leur nom, des rois. Celui-là qui en fait, enfin, qui n'avait pas égorgé. Comme cela, ces rois-là. Il venait ici et il taillait des pierres. On gravait son nom, c'était comme une joie de venir dans le dos d'ici. Et puis, comment on dit, il n'était pas syndiqué. Quand il est rangé ici, les rois, on peut dire qu'ils avaient perdu leur couronne. Si ils ne travaillaient pas au goût des mayas qui avaient gagné la bataille. Parce que le clan des... Ici, on est dans le clan des serpents et griffes de jaguars. Ils étaient très belliqueux, là. Fait que... Ils ont planté le roi de... De Palenque. Après ça, ils ont été faire la guerre à celui de Tonina. Et puis qu'il régnait là dans une dynastie depuis au-delà de 300 ans. Après ça, ils sont alliés avec la gang de Théo Tican. Et puis, ils ont été jusqu'à Tikal au Guatemala. Puis là, ils ont donné une bonne rince au roi de Tikal. Et puis bon, tu sais, dans leur conquête, ils ramenaient... Ceux qui n'avaient pas décapité, finalement. Puis ils sont condamnés aux travaux forcés. Puis... On mettait en mémoire, là, sur Pierre, là... On va dire, le trophée comme tel. Et voilà. C'est tout ce que je sais. Il y a un grand 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...